Salut, alors voilà je suis en train de méditer sur la Bible, c'était en même temps que je faisais mon ménage, j'écoutais, j'ai une version audio là, et puis là je suis dans les rois, les rois, il y a eu plusieurs rois en Israël, dans l'Ancien Testament, c'est intéressant ces rois, et bien en fait il y en a eu toutes sortes, et ils me font penser à nous un peu, ils traversent la vie, certains ne restent pas longtemps comme rois, mais certains quand même, une génération, et bien ils ont marqué leur époque quand même, et puis je me rends compte qu'il y en a un parmi eux tous qui a été différent, vraiment différent de tous, et c'est le roi David, le roi David, il ne s'est pas contenté de faire ce qui est bien, il faisait ce qui est bien, il suivait les lois de Dieu, il n'avait pas d'idole, mais il allait au-delà, il ne faisait pas juste son devoir, vous comprenez, il était amoureux de Dieu, on le voit dans les textes, pourtant il faisait des conneries, la Bible n'épargne pas ça, mais il avait vraiment ce cœur pour Dieu, et il cherchait ce qui faisait plaisir à Dieu, au-delà d'accomplir la loi, il avait ce cœur de toujours revenir à lui, Dieu a vu aussi combien il aimait ses proches, ses enfants, et ça, ça faisait écho avec Dieu, parce que Dieu aime ses enfants, et donc du coup, moi je me suis dit, mais c'est incroyable, parce qu'il y a eu d'autres rois ensuite, qui ont fait juste ce qui est bien, mais on sent qu'il n'y avait pas ce truc qui va au-delà de ce qui est demandé, et des fois, lorsqu'on devient religieux, qu'on veut faire ce qui est correct, et bien on va au-delà de la loi, et on se met d'autres lois encore plus sévères, mais c'est mal comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est notre cœur, et c'est ce que David a compris, chaque fois, il revenait à lui. Après, vous vous dites, bon ben voilà, c'est l'histoire, mais en fait, quand on lit ces histoires de rois, j'ai l'impression qu'elles ressemblent à nos vies, à nous, et vraiment, est-ce que, quel roi tu veux être ? Tu dis, ah ben, je ne suis pas un roi, je suis mère de famille, ou je ne sais pas, je suis juste moi dans mon appart, enfin, c'est faux, tu as une sphère d'influence, c'est-à-dire que tu rencontres des gens, tu croises des voisins, tu enseignes des enfants, les tiens, des gens autour de toi, et quelque part, c'est être roi de sa sphère autour de soi. Est-ce que tu veux être un bon roi, puis te dire, je vais faire ce qui est bien, ok, comme Ezekias, il a fait ce qui est bien, mais parfois, il faisait des alliances avec un autre roi qui n'était pas net, tout ça, il a le cœur un peu, il a le droit, il a le droit, il n'y a pas Dieu qui a dit, ah, tu n'aurais pas dû. Mais, on sent qu'il n'y a pas ce feu, cette passion qu'avait David. Il y avait des idoles dans le pays, mais c'est des petites idoles que lui n'allait pas consulter, mais qu'il tolérait. Est-ce qu'il y a des idoles dans nos cœurs, des choses pour qui on a une vénération qu'on devrait plutôt donner à Dieu ? Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'on veut être amoureux, fou de Dieu, comme David ? David, il a eu tellement de victoires, c'est vraiment le roi qui a eu le plus de victoires, c'est le roi qui a le plus étendu le royaume d'Israël. Et pourtant, il a eu des conséquences, il y a des conneries qu'il a faites, et puis du coup, ces conséquences, ça a fait que sa vie n'était pas toujours facile, même qu'il aimait Dieu. Mais Dieu lui a toujours fait une porte de sortie. Ça, c'est vrai qu'il est beau. Et surtout, je crois que David a influencé Dieu. Il a été touché par cette amitié. Vous vous rendez compte ? C'est possible de toucher Dieu ? Ben, c'est... On le voit, c'est écrit là. Qu'est-ce qu'on est ? À peine une étoile filante. Notre vie est par rapport à l'éternité. Et voilà qu'un être éternel est touché. Et souvent, il rappelle, dans les textes, souvent il revient en disant, « Ah, David ! » Et je trouve ça extraordinaire. De faire pas ce qui est bon, mais d'être passionné. C'est encore plus loin que de faire ce qui est bien. En fait, j'ai l'impression que quand tu lis entre les lignes, même dans l'Ancien Testament, tu lis entre les lignes, en fait, parce que Dieu ne cherche pas des gens qui soient obéissants, polis, qui obéissent à sa loi. Il cherche vraiment quelqu'un qui l'aime. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce commandement qui dit, « Sois amoureux de moi. » Il dit, « Tu es m'aurait tendu de tout ton cœur. » Mais au-delà de ça, il faut que ce soit une démarche de nous. Il ne nous en demande pas tant, mais... C'est ça. C'est de voir au-delà. C'est de comprendre le cœur de celui qui parle plutôt que de comprendre juste une suite de choses à faire. Est-ce qu'on veut avoir ce cœur entier ? Est-ce qu'on veut donner à Dieu toute notre vie et lui donner toutes nos idoles ? En tout cas, je vous souhaite une vie belle avec lui. et qui puisse être vraiment un royaume de... Qu'autour de vous, ce soit un royaume de bienveillance. Un royaume d'amour pour les gens autour de vous. Voilà.